Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut c'est Raphaël de chez Easy Master Formation. On continue notre atelier sur acheter vos lights, acheter vos lumières en Chine. Voilà, donc comme vous pouvez le voir je suis bien installé, là je suis en mode peinard dans mon canapé. Attendez, je vais remonter un petit peu la perche là. Voilà, ça y est, comme ça vous allez mieux me voir, je vais essayer de cadrer un peu mieux, c'est pas évident là. Donc voilà, c'est l'heure de la digestion. Alors, la première vidéo on avait parlé de SAV, ce qu'il en était du SAV. Aujourd'hui je vous propose de parler de précautions qu'il faut prendre, notamment concernant ce qu'il faut savoir sur la qualité des machines. Parce que vous vous doutez bien que si vous payez moins cher, c'est qu'il y a forcément un truc. Il y en a même quelques-uns, il y en a pas mal. Et des trucs aussi qu'il faut savoir avant même de passer votre commande. Voilà, alors le premier truc c'est quand vous passez une commande, votre commande, vous la faites avec les fly-caises. Ce mot-là, tu le mets dans ta tête. Fly-caise. Voilà, toi, pas oublié, fly-caise. Voilà, fly-caise, pas oublié. Parce que déjà que les fly-caises chez eux, c'est du carton bouilli. Alors si en plus, vous ne les prenez pas, ça va arriver en carton traditionnel. C'est pas spécialement toujours très bien emballé. Parfois oui, parfois pas. Et croyez-moi, vous allez en avoir des surprises. Ça fait très longtemps que je commande en Chine mes projos. J'ai vu passer des trucs. Alors je crois que j'ai à peu près tout vu passer. Voilà, donc les fly-caises déjà, ils sont super fins. C'est vraiment du plastoc. Et les roulettes, les roulettes bleues, en général, c'est pas terrible. Elles sont en plastique super dur. Donc ça fait beaucoup de vibrations quand vous roulez. Voilà. Donc, jamais en carton, toujours en fly-caise. Et vous leur demandez s'ils peuvent l'emballer dans du papier bulle. Enfin, de faire un maximum de choses pour protéger, de protéger au maximum l'envoi. Il faut vraiment que vous insistiez là-dessus quand vous discutez avec eux. Donc ça, c'est le premier truc. Alors, il y a un point, je sais plus, je sais plus, j'avais dit que j'en parlerais, qui a été soulevé par quelqu'un. En effet, les vis, ça arrive souvent mal vissé. Alors, il y a une explication à ça. Enfin, il y en a même plusieurs. La première explication, c'est que pendant le transport, ça bouge, ça vibre. Et quand ça vibre, ça se desserre. La deuxième explication, c'est que c'est pas très bien serré et c'est volontaire de leur part. Pourquoi ? Parce que les Chinois, dans l'assemblage de leur machine, dans la fabrication, la conception de leur machine, utilisent beaucoup de tôles pliées. Et les tôles pliées, ben, c'est pas terrible. Enfin, c'est pratique, c'est léger, c'est facile à mettre en œuvre, donc c'est pas cher, forcément. Mais rien ne vaut une pièce de fonderie. Et le problème, c'est que c'est de la tôle pliée qui est assez... Ce sont des aciers, en général, qui sont assez tendres. C'est pas très très rigide. Et les vis, donc, ils percent des trous dans ces tôles pliées. Et on fait des trous qui sont taraudés et les vis viennent directement prendre à l'intérieur. Ça veut dire que si jamais vous serrez un petit peu trop, ben, vous allez foirer le pas de vis. Et après, ben, vous êtes foutus. Donc ça, c'est un truc qui me gave au plus haut point, parce que ça m'est déjà arrivé. Et après, vous êtes obligés de mettre des vis plus grosses, etc., etc. Donc la solution, c'est quand un produit arrive, déjà, de toute façon, le premier truc que vous faites, vous démontez. Et vous regardez, vous vérifiez les connexions d'alimentation. Ça m'est arrivé d'avoir une machine avec un câble qui s'est mis à faire des étincelles à moitié. Enfin, court-circuit, simplement parce que c'était mal relié à la carte. L'alimentation était mal reliée à la carte. Et ça se barrait, ça commençait à faire un arc électrique, tout ça. Donc vérifiez déjà les aliments. Systématiquement, c'est le premier truc à faire, vous vérifiez les aliments. Vous vérifiez les connexions des machines entre les cartes. Et vous vérifiez aussi les serrages. Alors, ce que vous faites pour les serrages, ne cherchez pas compliqué. Vous allez tous les défaire une par une, les vis. Et vous allez acheter du frein filé. C'est un petit liquide, une espèce de colle, très très hyper fluide, qui va, vous allez en mettre sur le pas de vis, sur le taraudage. Et vous allez resserrer, ça va bloquer la vis. Voilà, donc du frein filé. Filé, F-I-L-E-T, je crois que je ne sais pas comment il dit. Donc, problème de vis et serrage, des trucs mal emballés, et des options manquantes aussi, ça c'est super important. Des fois, vous achetez des, j'ai une connerie, vous allez acheter des parlaids. Vous allez leur demander à rajouter le Wi-Fi intégré. Ils vont le faire. Vous allez leur demander, ils vont vous demander un supplément de 2, 3, 4, 5, 10 dollars, 12 dollars, 15 dollars, 20 dollars. Et vous allez leur demander en plus la télécommande pour pouvoir changer les couleurs en manuel. Et ils vont vous la facturer et ils ne vont pas vous les envoyer. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, je les attends toujours. Voilà, donc il faut vraiment bien, bien se faire comprendre avec eux, d'autant plus que leur anglais n'est pas toujours terrible. Alors, on parlera de ça dans un autre épisode, la manière dont il faut que vous mettiez les choses au clair avec eux, les phrases types à utiliser, les bonnes questions, etc. Un autre truc. Ah, les assemblages bâclés, ça c'est un truc. Demandez toujours, quand vous commandez un produit, demandez toujours à avoir des photos de l'assemblage. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens auxquels vous commandez, soit vous allez commander à des usines, soit vous allez commander à des distributeurs, mais ça peut aussi être un petit, un étudiant du coin qui achète du matos et qui le revend. Voilà, en prenant sa petite com'. Mais il y en a plein. Et ils vont vous gruger, ils vont vous montrer des photos d'usines, tout ça. Et vous, vous n'y verrez que du feu. Donc c'est très, très difficile de savoir ce qu'il en est, à moins d'aller sur place. Je ne connais pas beaucoup de gars qui ont été sur place pour vérifier leur commande. Franchement, ça ne vaudrait pas le coup. Donc il y a un assemblage notamment auquel il faut faire gaffe. C'est au niveau des parlaides. Les parlaides qui arrivent dans des espèces de grosses coques, super lourdes. C'est une espèce de fonte d'aluminium. Alors c'est bien, c'est costaud, mais à l'intérieur, c'est assemblé un petit peu comme une tour de pise. Il y a des systèmes de galettes. Vous avez la galette de LED. Vous avez les différentes cartes. Vous avez ensuite la galette de LED. Ensuite, en général, vous avez le dissipateur thermique. Vous avez la carte mère, vous avez le refroidisseur et l'alimentation derrière. En général, c'est assemblé comme ça. Et entre chaque étage, vous avez des petites tiges sur tout le tour. Vous avez des petites tiges et vous avez des vis qui sont passées entre les différentes cartes, les différentes galettes et les tiges. Un petit peu comme un hamburger. La comparaison, il y a un peu foireuse. L'hamburger, c'est américain. Et donc, il faut faire super gaffe à ça. Parce que quand c'est bien assemblé, ça tient. Mais en général, c'est vraiment de la bricole. Donc, il faut vraiment faire super gaffe à ce type d'assemblage. Un autre truc aussi, c'est les notices. Alors les notices, ce n'est pas compliqué. En général, ils vous les envoient en PDF ou ils vous les envoient imprimés sur une feuille de papier A4, pliés en deux, avec juste l'assignation des canaux. Et les trois quarts du temps, ça ne correspond pas toujours forcément. Il y a souvent des erreurs. Ça, c'est le premier truc. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit la dernière fois, vous allez avoir 10 machines qui vont paraître complètement identiques. Et au final, elles vont être assemblées par 20, 10 usines différentes. Et vous allez avoir 5 modèles de firmware différents dans les mémoires, dans les cartes mères des machines. Donc, ils ne vont pas s'emmerder. Ils vont mettre la même notice pour tout le monde. Et vous allez vous rendre compte que les canaux sont inversés, qui ne sont pas les mêmes sur votre machine. Ils vous ont renvoyé le firmware qui correspond à une autre cartenaire qu'ils avaient en série. Ils ont fabriqué 200 machines avec tel cartenaire et avec tel firmware. Ils en ont fabriqué, par exemple, le 5000 derrière avec un autre machin. Ils envoient la même doc à tout le monde. C'est un truc qui m'est déjà arrivé. Je ne dis pas qu'ils le font systématiquement, mais c'est le genre de choses auxquelles il faut que vous vous attendiez. Voilà. Alors forcément, pas la peine de... Si vous êtes sous Sunlight ou autre, pas la peine de leur demander de vous envoyer le profil. Vous savez, vous allez pouvoir vous le mettre, le profil. Ce n'est même pas la peine d'y penser. Donc, il faut être un petit peu calé. Voilà, il faut apprendre à le faire. Ce n'est pas bien compliqué. On vous a montré déjà comment ça marche sous Sunlight. Je pense à Momo El Ali en ce moment qui m'envoie ses scans, ses PDF de documentation parce qu'il est un peu paumé. Il a eu ce problème-là. Il y en a plein d'autres. Il n'est pas le seul. Donc, ça ne veut pas dire que je l'ai fait. Je ne l'ai fait pas d'ailleurs pour tout le monde. J'en fais quelques-uns pour des membres de la formation. Mais je vous montre surtout comment faire pour les réaliser, les modifier vous-même. Voilà. Donc, je vais faire un petit récapitulatif là-dessus. N'achetez jamais en carton, toujours en flycase. Vérifiez toujours que les vis soient bien serrées. Vous ouvrez les machines, vous dévissez un petit peu, vous mettez un petit coup de frein filé et vous resserrez. Les options manquantes, faites bien gaffe. Demandez bien leur qu'ils aient bien compris de répéter ce qu'il y a dans votre commande, que ce soit vraiment clair et net. Faites attention aux assemblages bâclés. Pour cela, vous leur demandez de faire des vidéos avec leur téléphone portable. Et dans ces vidéos-là, ils vont aller filmer. Vous leur dites que vous voulez voir à l'intérieur. Vous leur demandez de filmer avec leur téléphone portable. Ils vont vous envoyer la vidéo. Ils le font très facilement. Demandez-leur la notice aussi, de vérifier que la notice correspond bien au firmware qui est à l'intérieur. Dans le prochain épisode, dans quelques jours, d'ici 2-3 jours, on va parler de la manière de communiquer avec eux des phrases-types en anglais. Parce que certains d'entre vous parlent anglais comme des vaches espagnoles. Donc on parlera un petit peu de ça. On est mardi aujourd'hui. Je vais essayer d'uploader cette vidéo là aujourd'hui, mais ce n'est pas gagné parce que je n'ai plus d'accès internet à la maison. J'ai la box qui a sauté et je n'arrive pas à joindre le fournisseur d'accès. Donc j'espère que ça ne va pas prendre 3-4 jours. Avec le téléphone, ce n'est pas la peine non plus de partager la connexion parce que j'ai une connexion qui est pourrie. Je suis dans le trou du cul du bout du monde, je l'ai dit. Un endroit superbe, c'est très joli, mais au niveau accessibilité numérique, ce n'est pas tout à fait ça. Voilà. Salut, c'était Raphaël de chez Easy Master Formation. A très bientôt. Salut, ciao. C'est fini. Voilà, là c'est fini. C'est fini.